L'art de s'organiser en tant que freelance est fondamental à l'image de Marie Kondo. Avoir les bons outils, la bonne procédure pour gagner en efficacité et en productivité et en temps est fondamental. Cela vous donne la garantie d'être plus rentable, plus professionnel et d'être plus heureux. Voyons donc les 9 outils pour maîtriser l'art de s'organiser et de devenir un freelance heureux. Vous êtes bien sur la chaîne de CGE Virtuelle Assistante, la chaîne dédiée aux entrepreneurs solo qui veulent développer leur business sur le web. Premier outil de gestion et de tâches, Asana. Asana est un outil de gestion de tâches et de projets agiles, également très intuitif et facile à prendre en main. En effet, avec Asana, l'utilisateur peut choisir entre 3 modes de gestion de projet. Le premier est le tableau KABAN ou étiquette en japonais, qui est également proposé par Trello. On organise les tâches sous forme de cartes et on déplace les cartes d'une colonne à l'autre en fonction de l'avancée du projet. On a également l'organisation sous forme de calendrier des tâches ou alors sous forme de liste. On peut donc affecter des actions à faire à des coéquipiers, on peut donc travailler en mode collaboratif et son utilisation est gratuite jusqu'à 15 personnes. L'outil est également synchronisable avec Slack pour gagner en efficacité et en temps grâce à cette messagerie instantanée. L'application Asana existe pour téléphone, tablette, qui se synchronise automatiquement, ce qui fait gagner un temps fou. Vous avez une idée dans le train ou dans le métro, vous le rentrez directement sur votre portable et c'est automatiquement synchronisé avec vos autres équipements. On a comme outil de gestion de projet, donc Trello, qui lui permet de s'organiser uniquement sous forme de cartes, qui permet de personnaliser le fond d'écran et on déplace les cartes en fonction de l'avancée des tâches. On peut également travailler sous forme de collaboratif et cette application existe également pour ordinateurs, tablettes et téléphones, mais à mon sens, il est moins complet que ce que peut proposer Asana. Deux, la messagerie instantanée ou Slack. Slack est une messagerie instantanée qui permet de collaborer et d'échanger en live entre les clients et les partenaires, sur un même projet. De plus, il peut être couplé à Asana, ce qui augmente encore plus l'organisation, la productivité et l'efficacité. Trois, enregistrement de vos recherches internet via Evernote. Donc, Evernote, c'est vraiment un outil à avoir parce que ça permet d'enregistrer sur cette application les pépites que vous avez trouvées sur le web, que ce soit l'étude de vos concurrents, que ce soit des informations que vous souhaitez développer pour votre business. En fait, vous pouvez organiser toutes ces informations que vous avez trouvées sur le web par thématique, par projet, par mots-clés, ce qui permet de rechercher plus facilement les informations. Sur Evernote, vous pouvez également enregistrer des documents, vous pouvez enregistrer des audios, vous pouvez enregistrer des images ou des emails, ce qui fait gagner un temps fou pour retrouver les informations. Donc, c'est vraiment un outil indispensable pour le freelance. Quatre, enregistrement du temps passé sur un projet. Donc, c'est Toggle. Toggle permet de comptabiliser le temps que vous passez sur un projet ou une tâche. Il permet d'organiser par client ou par projet et permet de gérer son temps de façon plus efficace. Donc, c'est un outil indispensable pour les freelancers parce qu'il va vous permettre aussi de pouvoir calculer et d'avoir une idée de la rentabilité par rapport à un projet ou un client. Cinq, calendis ou la prise de rendez-vous directement en ligne. Donc, à la place d'envoyer 50 emails à votre client pour savoir quand est-ce qu'il va avoir une disponibilité pour faire une réunion. Calendi qui permet de planifier les rendez-vous, permet de mettre directement sur votre espace les créneaux qui sont disponibles. Et ça permet donc d'organiser des réunions individuelles ou collectives par une distribution, par exemple, automatique des rendez-vous selon les disponibilités des collaborateurs. Six, le transfert de fichiers volumineux. Donc, Swiss Transfer est un outil, comme porte son nom, Swiss, qui est totalement gratuit et sécurisé et qui permet de transférer des fichiers jusqu'à 50 gigaoctets pour un seul envoi. Donc, contrairement à 8 transferts qui limitent les transferts à 2 gigaoctets sur la partie gratuite, Swiss Transfer, lui, permet 50 gigaoctets de transferts en un seul transfert. Ce qui, franchement, est fantastique si vous avez des gros fichiers à transférer, notamment des fichiers vidéo. Il n'y a aucune instruction qui est nécessaire. Vous pouvez donc transférer plusieurs fichiers en même temps. Puis, d'envoyer le lien directement que votre partenaire télécharge les fichiers concernés. Vous pouvez paramétrer aussi la durée de validité du lien, de 1 à 32 jours, ainsi qu'un nombre de téléchargements autorisés, de 1 à 200. Les fichiers sont chiffrés de bout en bout. Et vous avez la possibilité de définir un mot de passe pour protéger l'accès de vos documents envoyés. Donc, vraiment, Swiss Transfer, c'est top. 7. Donc, qui dit tâche récupérante, dit tâche chronophage. Donc, pourquoi ne pas les automatiser ? C'est ce que propose l'outil Zapier, qui est un outil indispensable pour l'automatisation des actions que vous avez à effectuer au quotidien. Donc, vous pouvez mettre en place des actions automatisées parmi 2000 applications, sans avoir besoin de savoir coder, ce qui est vraiment un avantage lorsqu'on est un entrepreneur solo qui n'a pas forcément de compétences dans les outils informatifs. Vous pouvez, par exemple, demander, lorsque dans un email, vous avez une pièce jointe, de automatiquement l'enregistrer, par exemple, sur votre Dropbox. La version gratuite vous donne la possibilité d'automatiser jusqu'à 100 tâches par mois, ce qui est déjà pas mal. Et dernière pépite, l'enregistrement vidéo via Loom, qui est une application qui permet d'enregistrer des vidéos de vous uniquement, des vidéos uniquement de votre écran, par exemple, d'ordinateur, ou d'avoir à la fois votre écran d'ordinateur et une petite pastille avec votre tête. On peut enregistrer des vidéos jusqu'à 5 minutes maximum sur la version gratuite et vous pouvez alors télécharger votre vidéo ou alors partager directement le lien par rapport à vos collaborateurs. Donc, ça peut être très intéressant lorsque vous avez des tutos, par exemple, à faire pour des collaborateurs, d'utiliser cette application qui est totalement gratuite. Avec l'ensemble de ces différents outils, de ces 9 outils, vous allez pouvoir augmenter votre productivité, votre efficacité, votre gestion du temps et surtout devenir un freelance heureux. Je vous invite à suivre mes prochaines vidéos pour devenir le roi du web.